Ces mêmes collègues portés au statut de héros il y a 4 ans, souvenez-vous, et qui aujourd'hui font l'objet d'attaques afin de profiter en plus riches et de permettre encore plus d'évasion fiscale. Alors que le projet de loi de financement de la sécurité sociale est débattu à l'Assemblée, à Tours, une quarantaine de soignants se sont réunis. Leurs craintes, une baisse du remboursement des consultations médicales, ou encore l'allongement du délai de carence à 3 jours en arrêt maladie. Pour le moment, seul le premier jour n'est pas indemnisé pour les fonctionnaires. On veut faire des économies sur le dos des fonctionnaires en l'alignant sur le privé, alors qu'on sait pertinemment que sur le privé, trois quarts des entreprises françaises privées compensent ces trois jours de carence. Il n'y a que les mauvaises entreprises du privé qui ont cette gestion-là des arrêts maladie, et aujourd'hui l'État veut s'aligner sur ces mauvaises entreprises. Urgence fermée, manque de lits, agression de personnel soignant, la sonnette d'alarme est tirée depuis plusieurs années et un cercle vicieux s'est installé. Les soignants sont arrêtés car épuisés, le tout dans un contexte d'effectifs restreints. Pour assurer la continuité des soins, ils sont remplacés par leurs collègues en repos. Ces derniers se retrouvent épuisés à leur tour. Étant donné qu'on n'a pas de plus dans les effectifs, on va rappeler les collègues qui sont juste en repos. Et donc on va les faire travailler plus qu'ils ne devraient, ils n'ont pas le temps de se reposer, et qui derrière va les fatiguer encore plus. Pour raison de service, du coup, le ferrier, le congé, etc. Ton repos que tu avais prévu là, ça tombe à l'eau parce qu'il faut remplacer la collègue. Donc vu qu'on a des patients, on revient facilement. Parce que sans quoi, si on était dans une usine de petits pois, on se dirait tant pis. Mais sauf qu'on a des patients qui nous attendent. Ces possibles coupes budgétaires interviennent à un moment où le gouvernement cherche à combler 60 milliards d'euros de déficit. Pour y parvenir, il pourrait avoir recours au 49-3. Pour y parvenir, il pourrait avoir recours au 49-3.